... Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier Vox Populi de la semaine. On va finir en beauté avec des explosions, des tirs de mitraillettes, des Père Noël tueurs, des justiciers gentils armés jusqu'aux dents et des méchants super méchants armés aussi jusqu'aux dents. Bref, si l'époque des films d'action US type Chuck Norris et autres vous manque, une poignée de jeunes réalisateurs et acteurs stéphanois entretiennent fièrement le lance-flamme. Leur association s'appelle Hardway Productions. Greg, Florent, Nicolas et Alexandre sont avec nous pour en parler. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous autour de cette table. Je l'ai dit, on va parler de votre association Hardway Productions. Ce que je vous propose tout de suite pour se mettre dans l'ambiance et planter le décor, avant de commencer à discuter, c'est de regarder une petite bande-annonce d'une de vos productions, n'est-ce pas ? Je crois que ça s'appelle Evil Santa 2 ou... Ultime Rébellion. Ultime Rébellion, le retour des Père Noël tueurs. On regarde, on en parle juste après. Noël, voilà une époque qui devrait évoquer l'amour et la bienveillance. Et pourtant... Un an après l'invasion des Père Noël tueurs, la résistance mondiale s'organise. Je sens qu'il va créer des tuplons. Je te suivrai jusqu'à l'enfer. Et toi, on dirait même s'il le faut. Ensemble, ils devront cette fois faire face à l'abomination absolue, le roi des Père Noël. De l'action. Des risques. De l'horreur. Suivez pour la première fois l'aventure de cette Ultime Rébellion. Evil Santa 2, Ultime Rébellion. C'est quoi cette histoire de Père Noël tueur, messieurs ? Alors en fait, on a voulu reprendre un petit peu le principe de ces Père Noël ridicules qu'on voit aux fenêtres toutes les années. C'est une mode vraiment passagère. Donc on a voulu un petit peu se moquer de ça et reprendre un autre chose. C'était des personnages gentils. On a voulu en faire des êtres sanguinaires. C'est le retour parce qu'il y a déjà eu un premier vol. Et j'ai eu un premier l'année passée et il y en aura la fin de cette année. Un troisième Père Noël tueur. Une trilogie en fait. Une trilogie, la trilogie des Pères Noël tueurs. C'est ça. On a vu un puits de mine, c'est quoi l'histoire ? Il n'y a pas une histoire avec la mine à la Ricamari, une histoire de mine d'uranium ou un truc comme ça ? C'est ça, c'est le repère des Pères Noël en fait. C'est le puits des combes à la Ricamari. Donc on appréciait beaucoup ce lieu, on a voulu l'exploiter. Donc on l'a mis en scène dans le film en fait. On en a fait un repère des Pères Noël. Merci Nicolas, je vous présente rapidement. Donc Nicolas, Nicolas Seux. À ta droite, Alexandre Seux également, mais vous n'êtes pas frangin. Mais non. Il ne faut pas se gourer. Moi j'étais persuadé que, comme vous avez le même nom de famille, on était tenté de se dire que vous étiez frangin. Mais pas du tout. En face, on a Florian et puis Greg. Donc vous êtes quatre des éminents membres de cette association. On a pu voir un peu le style de film que vous produisez. Si on résumait un petit peu le concept de Hardware Production, ce serait quoi ? Qui veut répondre ? Florian ? Donc Hardware Production, en gros, on parodie les films des nanars en fait. C'est-à-dire les mauvais films du cinéma. J'ai une définition pour nanars, parce qu'on avait reçu dans cette émission l'association No Life, qui organise souvent des projections au cinéma de France. Alors la définition signée Loïc Gérassi, c'est un nanar, c'est la volonté de faire Terminator 2 avec 300 euros et d'y croire. Moi je trouve que ça résume assez bien la chose. Est-ce que vous partagez cette définition ? Pas uniquement. Parce que là, ça résumerait un nanar en termes de budget. En termes de budget. Alors qu'un nanar... Ça induit quand même un certain résultat à un Terminator 2 avec 300 euros. On n'aura peut-être pas le même résultat que la production signée... Mais c'est pas forcément un nanar. Ça peut être aussi un film qui ne se regarde même pas. Ça peut être un navet total. Un navet total. Donc votre définition du nanar, alors, ce serait quoi ? C'est pas seulement basé sur le budget. Très souvent, c'est en effet, les nanars ont un budget très très limité. Mais il y a aussi d'autres éléments. Il y a tout simplement le ridicule. Le ridicule. Un film, un blockbuster... Si on prend par exemple... On peut prendre les films de Chuck Norris. On ne peut pas dire qu'il y a de problème de budget. Et là, il y a des éléments de ridicule. Tout à fait. Le budget mal exploité. Du patriotisme complètement exacerbé. Et c'est ça qui peut aussi nous faire rire. Donc en fait, un nanar, c'est... On voit quelques petits extraits. Justement, on parlait de Chuck Norris, n'est-ce pas ? On va le voir dans ses œuvres. Un nanar, c'est donc un film qui est tellement mauvais involontairement qu'il en devient comique. Voilà. Et c'est dans cette veine-là que vous, vous inscrivez avec l'association Hardware Production. Une association qui a été créée en avril 2006. Mais ça faisait un petit moment déjà que vous œuvriez à la réalisation de films. Il y en a quelques-uns sur la table. On en parlera peut-être tout à l'heure. Cette association, vous l'avez montée en 2006. Mais ça fait un moment que vous fabriquez des films. Ça fait en gros 5 ans. 5 ans qu'on se connaissait. Et on a décidé donc de monter l'association l'année passée. Pourquoi avoir choisi un statut associatif ? Vous auriez pu continuer à fabriquer des petits films comme ça et comme vous le faisiez. Pourquoi une association ? C'était aussi pour se faire davantage connaître, d'avoir plus facilement des subventions par le biais de la mairie ou alors faire des locations de salles pour être diffusées, pour avoir un média en fait plus important sur nos réalisations. Donc un statut qui facilite des contacts, qui facilite également la diffusion éventuellement. Mais bon, ça faisait déjà 5 ans que vous œuvriez à ça puisque vous êtes complètement passionné, j'ai l'impression. Bien sûr. Vous êtes passionné de quoi alors en fait, Alexandre ? Passionné par justement cet aspect d'Anna, de pouvoir tourner dans un film qu'on réalise de A à Z et qu'on puisse se lâcher dedans. Et c'est ça qui est vraiment prenant. En sachant que même si on se lâche quand même pas mal dedans, il y a tout un cheminement pour faire ce film, de A à Z, du scénario jusqu'à la post-production avec la création des jaquettes. Oui, parce qu'on en voit quelques-uns sur la table, on peut peut-être en montrer un ou deux éventuellement, s'il y en a qui... Si tu m'en passais un, Greg, là. Tu me passes Clooney versus Granny. Donc c'est un vrai DVD, on croirait... Ben c'est un vrai DVD en plus. C'est un vrai DVD, c'est un vrai DVD, c'est pas une blague. Mais bon, quand on l'ouvre, évidemment, dedans, c'est tout. Il y a une jaquette. On voit un extrait justement, alors on a un extrait de Clooney versus Granny. Alors c'est quoi ? C'est un clown tueur et une grand-mère diabolique. De l'horreur, voilà. Une grand-mère de l'horreur. Il y a souvent des petits pitchs. Donc vous empruntez justement au film américain, les super slogans. Donc là c'est, si l'un vous épargne, c'est l'autre qui vous tue. Donc c'est plein de petits slogans comme ça empruntés au cinéma, à l'écart d'action. Jean-Claude lève le doigt, il veut nous poser une question. Vous avez des héroïnes, vous avez des comédiennes, parce que vous êtes quatre garçons. Or dans un bon âneur, il doit y avoir quand même une prise ou main, une histoire d'amour. Généralement des filles à fortes poitrines, ça aide. Alors vous avez... Je vois Nico qui réagit très vivement. Des filles à fortes poitrines. Justement, on cherche des filles à fortes poitrines. Alors on va peut-être profiter de l'émission pour lancer un appel, n'est-ce pas, aux demoiselles qui nous regarderaient, qui auraient des fortes poitrines, l'association André Production peut vous engager et faire de vous des actrices, n'est-ce pas ? Mais on a des membres féminines, déjà. On ne dit pas qu'elles n'ont pas une forte poitrine. Mais elles ne veulent pas les montrer. Ça c'est un autre problème qu'on ne va peut-être pas évoquer dans l'émission. C'est vous qui gérez l'affaire, j'allais dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à en parler de votre association. On verra une autre petite bande-annonce. Et puis on assistera aussi sur le suivi que vous mettez en place autour de vos films, puisque vous ne vous contentez pas de les faire. Mais il y a aussi un vrai travail derrière, donc on essaiera d'en parler. Je reviens vers vous, les réalisateurs, les acteurs de Hardway Productions. On a quelques DVD sur la table. On reverra peut-être une petite bande-annonce aussi bien sympathique qui évoque justement l'univers de Chuck Norris et des films d'action américains. J'en parlais tout à l'heure. Vous ne vous contentez pas de réaliser et de monter les films, mais il y a aussi un travail de post-production, de suivi, de tentative de diffusion. Qui fait quoi, en gros, dans l'association ? Comment vous vous répartissez les rôles ? Et qu'est-ce que vous fabriquez concrètement ? On n'a pas de réelles tâches attribuées. En fait, vu qu'on est à peu près quatre piliers sur cet asos, et on tourne avec pas mal de petits comédiens ou de volontaires qui veulent jouer, on se répartit les tâches suivant l'événement, en fait. Donc c'est vrai que tous nos projets sont conçus de A à Z, comme une vraie production. On va penser à un scénario, on va réaliser notre film, et après, montage, effets spéciaux, bande-son, tout est rajouté après numériquement. Là, ce qu'on voit, là, ce n'est pas vous, c'est le genre de film qui vous insérit. C'est un nanar, c'est le très bon exemple du nanar sans budget. D'accord. Là, c'est une espèce de superman avec un câble accroché aux fesses, avec des cornes, des filles. D'accord, mais c'est quoi ? C'est l'homme puma. L'homme puma. D'accord. Donc l'avis aux amateurs, c'est vrai que c'est chipos, le truc-là. Bon, en fermant un peu les yeux. Oui, au cinéma, fermer les yeux, ce n'est pas mal. Voilà, on peut s'imaginer la scène, on entend les bruits, on se dit qu'ils volent. Très bien, donc, alors oui, bande-son, édition, et puis après, carrément des jaquettes, il y a même un coffret. Jaquettes, DVD, coffret. Montre-nous un peu le coffret, là, qu'est-ce que c'est, ça, c'est « Die Hard ». Donc, ça rappelle un titre de film inconnu, n'est-ce pas ? Alors, c'est quoi, c'est la suite, ça, qu'est-ce qu'on a ? C'est quand même un super coffret cadeau, n'est-ce pas, à offrir pour les fêtes de Noël, parce qu'on les retrouve dans le commerce. Exactement, on peut, déjà, on est un petit peu sponsorisé par le surplus militaire de Saint-Etienne, où on peut déjà retrouver quelques-uns de nos films là-bas, donc si ça intéresse, ils sont disponibles. Ils sont disponibles dans le magasin, donc le surplus militaire. Je voulais continuer, oui ? Non, parce que là, je volais. Je volais pas ch'arrêter. La légende continue, la situation est au plus mal lorsque le terroriste Alec Kivlov dérobe le tout dernier prototype d'ogive nucléaire. Enfin, bon, voilà, c'est un peu dans la veine des films d'action américains, n'est-ce pas ? John Matrix et Jack Slater, avec des petits slogans bien sympathiques. Toujours, toujours. Toujours des petits slogans bien sympathiques. Ça, c'est votre marque de fabrique, ça ? C'est notre marque de fabrique, des petites phrases chocs. Vous en avez en stock, là, des phrases chocs ? Par exemple, celle de Saint-Carlos. Ils ont fait sa vie un enfer, il va faire de leur pays un cimetière, par exemple. Vous êtes un peu poète sur les bords, en plus ? Un petit peu. Incroyable, mais vrai. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une bande-annonce ? Alors, oui, vous allez nous expliquer ce qu'on voit, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça, c'est une préoccupation favorite. Le lancer de mannequin. Ah. Parce que chaque film d'action a forcément un mannequin. Une cascade. Une cascade, même très mal faite. Ce n'est pas du tout un personnage, c'est un mannequin qui remplace. D'accord. On ne s'en rend pas du tout compte, là, en même temps. On croit vraiment que c'est quelqu'un. On entraînait notre mannequin, en fait. Ah, oui, d'accord. Il n'a pas de tête, le mannequin, c'est ça le problème, quoi ? Mais là, c'est quoi ? Il y arrive très, très souvent, justement, dans ce genre de film. Aïe, 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 le lancer de mannequin. C'est toujours très rigolo. Pourquoi vous ne lui avez pas mis une tête, là, du coup ? Parce que, justement, on parodie vraiment les anciens films où il n'y avait pas de budget. Et on voit vraiment qu'en fait, la scène, c'est pas... Que c'est très, très mal fait. Et que, justement, on critique ce genre d'effets spéciaux. Parce que là, en même temps, on y croit, là. Moi, j'ai frémi quand j'ai vu le mec passer par-dessus la barrière, là. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il... C'est la magie du cinéma. C'est la magie du cinéma, incroyable, mais vrai. Donc, ouais, sur le fond, le style, en majorité, c'est quoi ? C'est action, explosion, action policier ? On reprend quand même pas mal les grands clichés du cinéma. Donc, dans Clooney vs. Granny, c'est plus axé sur les films d'horreur et autres. Un mélange de ça et de Blair Witch, après ce que j'avais lu dans une très bonne interview, d'ailleurs, qui est en ligne sur le site Forêt Info. Voilà, exactement. On mettra peut-être un lien avec Forêt Info pour aller jeter un coup d'œil à l'interview. Après, le deuxième gros projet qui est San Carlos, qui est plus axé sur les films de guerre à la Chuck Norris ou justement Le Patriot qui vient sauver tout un pays. Tu parles de San Carlos. Il y a San Carlos 2, Le Retour. Je crois qu'on a une bande-annonce en boîte. Donc, on va la regarder quand même, un petit plaisir. Tout se passe comme fait. Le projet San Carlos s'est venu ici. Ils ne se doutent de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada On a encore revu Le Super Mannequin. Il fait partie de l'équipe en même temps. Ah mais, un jour présent dans chacun de nos films. Il y a Le Mannequin. Il y a même un nom. Il y a même un, comment il s'appelle Le Mannequin ? Morty. Morty. On en a plusieurs en stock, mais celui-ci c'était Morty. D'accord, je voulais vous poser une petite question sur, oui, alors Jean-Claude il se demandait également où est-ce qu'il pourrait aller voir vos films, parce que j'ai l'impression qu'il en meurt d'envie. Donc, est-ce qu'il y a des diffusions ? On a dit que les DVD étaient disponibles notamment au bazar à Saint-Etienne, au bazar de surplus militaire à Saint-Etienne. Sinon, où est-ce qu'on... Sur le site internet ? Sur le site internet. On peut les trouver, il y a une petite section boutique. Voilà. On peut trouver nos films, les t-shirts. Les t-shirts. Les beaux t-shirts que vous arborez notamment aujourd'hui. Voilà. Et sinon, en termes de diffusion... Sinon, en termes de diffusion, on traite aussi avec l'association Ciel-les-Noctambules qui nous ont déjà prêté leurs locaux pour faire des diffusions et on pense les solliciter pour les prochains films à venir. Alors justement, les prochains films à venir, vous avez des projets, j'imagine, plein la tête. Encore des explosions, encore des embrouilles de terroristes et de justiciers face à des méchants, super méchants. Le prochain film, c'est quoi ? Le prochain film, c'est quoi ? Donc cet hiver, la fin, la trilogie des Pères Noël-Tueurs. Qui va sortir pour les fêtes ? Exactement. Balèze, les gars. Toujours ? Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre en stock ? On avait... Die Hard 6. Die Hard 6 aussi, la fin de l'autre trilogie. Ah oui, d'accord. Donc deux trilogies. Voilà. Et ensuite, vraiment, on revient dans les classiques, Post-Apocalyptique Action, Police Force versus Bad Guys. Ouais. Ça, c'est le titre, Post-Apocalyptique Action ? Non, c'est le genre, le genre Post-Apocalyptique. On a eu horreur, on a eu guerre. Maintenant, on va faire Post-Apocalyptique, en reprenant justement les grands clichés à la Mad Max. D'accord, en 2060. Exactement. 2035, après la 4 ou 5e guerre nucléaire. Voilà. En surjouant, bien sûr, les scénarios, comme on peut voir dans plein d'autres films. En surjouant. Exactement. Ça, c'est une nouvelle marque de fabrique aussi. Exactement. J'hésite à vous poser la question philosophique que je pose à chaque fois dans les 10 et 15 secondes de l'émission. Ouais, moi, je me demandais si en fait, un nanar, c'était pas un truc qui était fait sérieusement au début et qui devenait nanar par la force des choses. Vous vous dites que vous voulez pas vous prendre au sérieux, justement. Donc, c'est une super question philosophique. Je sais pas si j'étais très clair avec les questions. Si, si. La plupart du temps, c'est tout à fait ça. On rit du nanar et on ne rit pas avec le nanar. Alors que nos films, comme il y a l'esprit parodique, on est censé rire avec nos films. Je crois que ce sera le mot de la fin. Franchement, merci Florian. Là, je crois que ça va en faire réfléchir plus d'un, j'espère. De télévision. Merci en tout cas d'être passé par le plateau de Vox Populi. On mettra un lien pour votre site internet, évidemment, sur notre site internet. On me presse dans l'oreillette. Merci Jean-Claude, merci Luc. A très bientôt. Passez un excellent week-end à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, normalement, à midi 30. Si tout va bien, et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada